Je suis Boakar Lamthoro Kamara, orphelin parce que mon père, le chergent-chef de la marine nationale, Lamthoro Barakamara, a été pandi le 28 novembre 1990 à Inal, d'où la veille de l'indépendance de notre pays, la Mauritanie. Pour vous répondre, je dirais que le choc n'était pas immense au début de la disparition de mon père, car j'avais entre 8 et 9 ans, et j'avais même assisté aux certaines arrestations. C'était à Noadibou, dans un quartier qui s'appelait Dragage, où habitaient des officiers de la marine, de la douane et de la gendarmerie. Et l'arrestation qui m'a beaucoup marqué est celui d'un officier de la douane, qui s'appelait Yerosal, qui a été arrêté, enchaîné, entraîné vers la voiture de la gendarmerie qui était venue le chercher, et laissant de lui, ses enfants, sa mère et sa propre femme, qui pleuraient, hurlaient et criaient. Cela s'est passé comme si c'était aujourd'hui pour moi, et je n'ai pas pu l'oublier jusqu'à présent. Quant au mois qu'on disait que mon père était parti en mission à la mer en tant que marin, le choc est devenu croissant pour moi, et lorsque j'ai vu ma propre mère pleurer, et entraînant avec elle des gens qui étaient là pour la consoler à pleurer aussi. Là, je sais que quelque chose est arrivé à mon père. Quelques années après, en 1993, en pleine journée, des officiers de la marine nationale sont venus nous faire sortir, dégager de la maison qu'on habitait. Et à l'âge de 15 ans, quand j'ai obtenu 15 ans, en 1997, après de longues remarques, suivies de beaucoup de questions que je posais à ma mère, un jour, elle m'a dévoilé que mon père était pendu la nuit du 28 novembre 1990 à Inal. Et depuis ce jour jusqu'à présent, le choc m'a toujours abrité. Et surtout, lorsque le 28 novembre arrive. Mais aujourd'hui, en tant qu'orfrein militaire, régroupé au sein du collectif des orfreins des victimes civiles et militaires, de 1996 à 1999 à 1990, nommé Kovissim. Moi et l'ensemble des enfants des victimes qui soient civiles et militaires, nous réclamons la vérité sur les crimes commis à l'encontre de nos titres. Pourquoi on les a tillés ? Où est-ce qu'on a mis les corps ? Ensuite, on ne cesse de demander que la justice soit faite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada